voilà boivons vivant au quasi c'est comme on peut t'asseoir le graphe le gars partagé partagé le graphe brisquet m'apprêtement à t'envoyer ton partage ok vous savez que moi bonsoir à tous merci d'être venu massivement à ce mal par l'âge du jour vous allez très vite comprendre pourquoi je vous réunis vous savez moi je suis un grand frère vous comprenez je suis un grand frère mais quand je vous parle je veux pas vous parler comme nos parents d'avant nous parler parce que vous avez trouvé que on parle mal et puis ça sort pas d'une raison on est allé à l'école quand tu vas à l'école et que tu commences à parler tu t'es pas que tu agences ce que tu dis va d'un point a pour lever un point b il ya donc la thèse anti thèse sans compter qu'en haut là bas là il y avait le début de l'histoire thèse anti thèse conclusion ok donc je vous fais le plaisir de vous développer encore ce problème que je vais mettre les foutais vont venir à la fin mais asseyez vous bien car je commence maintenant je te jure alors pour que vous puissiez comprendre la fin de mon discours on va commencer à parler du COVID-19 beaucoup de gens sont venus me voir pour me dire que le COVID-19 c'est comment je vais vous expliquer on commence à parler de ça pour arriver où on doit arriver c'est une suite logique il faut comprendre le COVID-19 tout le monde peut faire le COVID-19 vieux enfants jeunes on a vu des gens mourir ici qu'est ce que vous comprenez on a commencé comme ça c'est une question de ton système immunitaire ça veut dire que il faut aider toi même à aider ton corps à te soigner qu'est ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire tu vois tu vois nous tous on n'est pas coiffé tout le monde a barbe tout le monde n'est pas rasé c'est pas nos coiffeurs nos barbiers nos coiffeuses tout le monde en confinement est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire d'accord c'est pas parce que on n'a pas envie d'aller faire la fête c'est pas parce qu'on est con mais qu'on n'est pas stylé c'est parce que le COVID-19 ça te rend responsable moi j'aime la maladie à part le fait que ça tue les gens moi j'aime la maladie parce que la maladie nous a fait comprendre que quand tu es assis chez toi la maison là c'est intéressant tu vas passer avec ta famille tes amis tes grands frères tes grandes soeurs ça t'éduque à devenir propre à laver tes mains à laver ton visage à t'habiller tu comprends non nous tous là on est venu même chose riche pauvre tout le monde est même chose ça nous met d'accord moi là COVID-19 là à part le fait qu'il tue les gens là moi il me plaît tu comprends ce qu'il te dit là non ok cool si tu n'es pas responsable que tu n'es pas conscient que tu es un mogot très bête tu ne peux pas survivre dans ce confinement tu ne peux pas survivre dans le COVID-19 ce n'est pas pour dire que ceux qui sont morts sont cons je veux dire c'est une histoire de ton système immunitaire c'est comme une grippe donc quand ton corps commence à chauffer c'est ton corps qui est en train de te dire que non tu es malade mais tu vas être malade ça te prévient donc il faut commencer à prendre tes malades tes médicaments de paludre tes médicaments de grippe il faut commencer à prendre ça si tu les prends et que ton système immunitaire est bien ça va pas t'envoyer quelque part tu vas pas aller mourir est-ce que vous comprenez ce qu'il s'est dit là c'est un développement pour arriver à mal par l'âge qu'on veut essayer de faire partagez partagez calmez-vous les arrangeurs le grand maître là calmez-vous le DJ est confiant c'est moi c'est pas quelqu'un d'autre l'enfant alors si tu laisses ta maladie continuer jusqu'à tu commences à tousser c'est-à-dire que dans ta conglie de monde de personnes inconscientes tu as laissé traîner la maladie quand ça arrive à ta gorge parce que c'est d'abord dans tes narines et tout et ton corps t'a prévenu en chauffant tu comprends voilà quand ton corps commence à chauffer tu commences à prendre les fevex les hauts les hauts machin maintenant quand tu es encore plus inconscient c'est-à-dire que tu es bête et que ça continue à arriver vers ton tomo c'est là où tu as prévu tu viens nous voir tu comprends ce que je t'ai dit continuons plus vite parce qu'il veut vite arriver au mal par là je vais très vite arriver à là alors pour ceux qui n'ont pas de système immunitaire très très fort c'est eux qui meurent ou c'est eux en main à réanimation ou c'est eux qui ont obligé d'aider leur système immunitaire en les mettant en coma artificiel pour que leur corps tout puisse ralentir dans leur corps et qu'on puisse continuer ce qu'on doit continuer en haut machin et espérer que en priant pour lui que son corps puisse te ressaisir et combattre la maladie ce qui veut dire que toi bâtard qui à la maison là bas qui pense que tu es conscient là il faut actuellement aider ton système immunitaire et toi à pouvoir être fort parce qu'on peut faire la maladie à n'importe quel moment et tu peux te battre pour aider ton corps à faire la maladie il y a des systèmes numéro un il faut faire du sport donc dans la maison que tu penses que où tu es assise là bas là où tu es assis là tu es confiné et que tu ne fais rien là fais du sport pour aider ton système immunitaire à avoir à pouvoir respirer à dégager tes pores et à les solidifier ça c'est un deux il faut pas faire comme moi il sentait mes frites un poulet grillé parce que je suis à l'hôpital et qu'il marche beaucoup il fait beaucoup de sport toi petit bâtard là il faut t'asseoir là pour manger des légumes il faut faire que tu manges des légumes pour aider ton corps on parle des légumes frigorifiés essaie de manger des trucs naturels fruits, légumes oignon, ail très important, oignon, ail que ce ne soit pas cru et que tu puisses manger cru mais comme c'est difficile de manger cru c'est bien que tu manges avec quelque chose donc tu découpes, tu manges en salade avec tomate et puis tu manges ta salade, ça ne va pas te tuer et ça tu comprends ok j'arrive à mal parler apprêtez-vous parce que où il m'en fait là vous allez comprendre la suite et donc parce que j'ai le droit d'être fâché il y a le travail ici tu comprends donc aide ton corps à avancer tu comprends aide ton corps à avancer c'est comment les gars Osmo, Escobar, tout le monde comment allez-vous je suis fan Bacardi, Joe Dalton yo, le président le grand mec à la n'action vous avez fait mon enfance je suis fan écoutez d'abord il faut qu'ils attaquent les mogots d'abord calmez-vous alors vous comprenez je suis comme un grand frère pour vous je travaille à l'hôpital donc quand je vous parle essayez d'entendre ce que je dis on est tous là à l'école donc c'est un développement que je suis en train de faire pour vous parce que même la personne qui est assise dans ce confinement qui est en train de me regarder là même si on dit qu'on fait échographie de ton cerveau c'est Os qui est en train de tourner dedans là tu dois pouvoir comprendre ce qu'ils sont en train de te dire il fait un les synthédeuses donc et ton système immunitaire à pouvoir ton immunitaire à pouvoir se battre donc c'est le moment d'arrêter les maires sauce graines et les conneries pour manger plus de légumes plus de fruits pour aider ton système immunitaire à créer tu vois à se renforcer donc oignon aïe c'est important tu ne peux pas manger ça cru ma petite commence à manger dans les salades pour que tu ne puisses pas vraiment voir le truc tes enfants tu te sois là pour qu'on bata qui me regarde à leur donner les conneries des ice cream des glaces les conneries là c'est vraiment des habitués à manger des légumes ok des fruits des trucs qui vont nourrir et aider son système immunitaire alors nous ici à l'hôpital on voit plein de merci j'aime continue à ajouter il y a plein de trucs il y a plein faites le sport quand on dit qu'on va arrêter le confinement le 11 tu sais pourquoi c'est parce que si vous restez dans votre fucking maison et bien nous il y aura moins de personnes qui vont venir ici parce que même si toi tu fais la maladie et que tu en as besoin de boire tes médicaments et manger tes trucs ça peut te passer parce que ton ton système est fort mais si tu t'en vas chez Léla Djanju ou même Vanessa et 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 tout et si tu en as voir Steve la paix d'anus parce que tu as envie de t'aimer bien mais tu t'es pas aller voir tes parents en tant qu'un bon un bon petit con là tu vas leur transmettre la maladie et eux ils vont mourir et nous qui sommes à l'hôpital on est obligé de recevoir les gens ici à chaque fois parce que t'es pas fichu de rester à la maison et tant que tu restes pas à la maison et que les gens viennent ici mais toi tu sors pas on va prolonger le confinement est-ce que tu comprends un peu petit bâtard ce qu'il est sorti raconté est-ce que tu comprends un peu c'est pour ça on dit tes fesses dans le cas restant à la maison c'est quelle prostitution t'as pas encore fait et que c'est maintenant tu veux faire ça garde tes fesses dans ta fucking house parce que nous ici on est fatigué est-ce que tu comprends on est fatigué on reçoit les gens on est fatigué il y a des cas qui sont graves c'est le seigneur on regarde quand il y a il y en a qui a dit eh seigneur aide-le nous on dit seigneur aide-le parce qu'on est fatigué tu veux voir la mort d'ici ils sont entassés à la mort maintenant on doit les brûler même parce qu'il n'y a plus de temps merci de mettre tout ce qui est bien pour les gens mettez ça sur le site miel gingem citron peu oignon voilà aïe tu ne dis pas que ça t'est néveille tu peux écraser même et puis lape fais ça tant que ça rentre ton système ça va alors pendant qu'on entend parler de ça aux gens vous savez dans la vie tu peux comprendre si quelqu'un a eu des parents si quelqu'un a eu une bonne éducation quand il te parle c'est bon tu peux sentir la peine les douleurs des gens quand tu discutes avec la personne tu peux sentir à quel moment lui il n'a pas buqué sa maman à quel moment lui il n'a pas buqué son papa à quel moment il était dans la rue à quel moment il n'a pas allé il n'est pas allé à l'école jusqu'à ce que l'école finisse à quel moment il a fait l'école qu'elle puisse être bloquée en troisième et demi ou bien en cinquième un quart tu peux comprendre mais ce qui me fait mal c'est même pas les gens qui sont cons comme ça c'est les autres qui les suivent alors nous autres que vous suivez comme ça qui avons des milliers de femmes c'est à nous les grands frères c'est cette lourde responsabilité de vous montrer que nous on ne va pas sortir pour que vous puissiez nous suivre parce que si nous ne sommes pas un exemple pour vous qui va être exemple pour toi c'est pas Vanessa Gendu qui a venu t'aider c'est pas Olivier le lapeur qui a venu t'aider parce que la prostitution que tu es pressé pour aller faire dehors ça te rend mal à toi et nous en même temps parce que quand tu quittes dans ta prostitution que tu arrives au building et que tu touches la porte c'est tout le building qui touche la série de la porte pour rentrer est-ce que vous comprenez ? alors nous sommes obligés d'être des modèles pour vous malheureusement il y a combien de modèles ? c'est comme ça que quand on vous parle vous n'écoutez pas si un matin je me lève qui je vois je vois la vidéo du Molar est de Emma Louès en train de faire la fête l'anniversaire de Emma Louès alors un anniversaire dans un confinement un anniversaire avec plus de 100 personnes dans une maison en train de boire et danser piscine poisson il n'y a personne qui a porté cachet personne qui a des gants parce que vous ne savez même pas pourquoi vous ne savez même pas pourquoi quand tu parles à quelqu'un les microbes sortent de ta bouche les virus sortent de ta bouche mais ils ne vont pas loin parce qu'on ne fait que parler mais si t'en parles là tu tousses ça va plus loin donc un mètre de distance des gens vous comprenez maintenant pourquoi vous demandez ce genre de mètre là comment on ne sait pas à quel moment tu vas tousser à quel moment tu vas éternuer on demande à toi bata là de mettre cachet on a peut-être vous parler parce qu'on parle doucement vous ne comprenez pas depuis une affaire qu'être soft mais vous voulez que le grand mètre le démon en moi sorte vous voulez reconnaître la personne que vous aimez de moi là parce que vous êtes maso vous aimez la partie je parle mal allons-y donc c'est pour ça on a aimé mettre le cachet parce que tu sais pas à quel moment le bata ça va éternuer à quel moment où tu es en train de passer quelqu'un a déjà éternué ferme tes fenêtres quand tu es à la maison car le vent fait circuler le virus ferme tes fenêtres non il a laissé passer l'air dans ma maison shut the fuck up ferme ta dame fenêtre donc vous voulez dire quoi on n'a pas des filles on ne peut pas sortir merde reste pour tes vestes à la même place tant que vous ne criez pas sur les gens pour qu'ils n'arrêtent de sortir et bien vous savez quoi le confinement va continuer moi là ça me plaît moi je vous jure que le confinement me plaît je vous jure parce que si il y a une girl que tu es fente d'elle tu es là mougou tu veux la baiser d'une manière pour ne pas t'inquiéter la fille elle n'a pas bougé ça va comme avant tu lui regardes son snap oh elle est en Cuba oh my god la fille là elle est en Capulco oh my god elle est partie à Dubaï non aujourd'hui tu l'appelles la porcine fille elle assise dans sa porcine maison avec son même porcine calisson et puis c'est même porcine elle ne veut pas porcine sortir donc moi le confinement ça me plaît nous tous on est la même chose et depuis longtemps je ne fais que vous dire qu'il y a quelqu'un comme moi là qui est précaution du coupé et décalé on ne peut que lui donner ça toi j'étais là depuis 2000 ans c'est pas 2000 mais c'est 2002 quand ça a commencé là on est en 2020 toi 20 ans plus tard tu dis tu as l'argent qu'est-ce que tu fais tu construis un stade ou bien tu construis un palais de culture pour vos événements à vous tu as fait quoi on dit donne à manger au pauvre nous tous on fait ça on dit laisse souvent les gens c'est pas mauvais mais tout le monde fait ça mais où ça doit compter où ça doit compter que c'est toi qui dois dire la population rester chez vous que je suis chez moi regardez mais toi tu t'en prends pour la petite fille Emma Louski elle est encore plus conne que toi elle est petite elle ne connait rien juste parce que son père son père était prophète prophète qu'on appelait les jeunes premiers à l'époque à l'époque quand il n'y avait pas les qu'on appelle ça les Gougiagui-Vincent il n'y avait pas tous ces gars-là il y avait les jeunes premiers les jeunes premiers et l'autre s'appelait Abékan c'est eux qui jassait la foule au pays c'est eux qui étaient les grands pasteurs les grands prêtres du pays et ces gars-là c'est chez eux tous les artistes partaient les petits Yodé Siro c'est chez eux ils partaient les jeunes premiers les jeunes premiers avec des filles et un petit garçon s'appelait Ange Ange de l'Ouest et comme c'était des enfants de tru et qu'au pays on aime ça les atalakou donc Emma Lewis on chante son nom depuis elle est petite moi je ne sais plus qu'elle est dans la même école que moi je crois en cinquième quand je suis en terminant avec mon nom Cousteau c'est comme ça que la petite elle est célèbre depuis petite mais la petite c'est une petite fille si toi Mola un vieux gros gaillard comme toi testicula un pinard comme toi soit disant un petit garçon de couper les calés brosse de couper les calés tu n'es pas capable de dire aux gens restez chez vous et tu réunis c'est-à-dire que ton pouvoir que tu as de dire aux gens tu les réunis dans une fête pour aller fêter anniversaire de la prostituée et bordel de Emma Lewis tu es le plus grand meurtrier au monde tu es le plus grand meurtrier au monde moi je suis à l'hôpital les gens qu'on voit vous n'avez pas pitié vous vous posez pourquoi ils sont venus à l'hôpital parce qu'ils vont fêter parce qu'ils vont voir des gens parce qu'ils vont saluer des gens parce qu'ils ne restent pas chez eux les gens ne font que mourir et là la ministre s'est engarrée un bon ami à moi qui était aux Etats-Unis ici qui est là à Big Young si vous ne vous rappelez pas de lui c'est lui qui a fait le concert aux Etats-Unis de Bordeaux-le-Koumfa et puis après ça faisait une histoire que de Bordeaux devait gagner 360 millions mais quoi ça faisait une histoire avec Arafat là c'est lui ne quittez pas c'est lui c'est lui et il est décédé dernièrement Lamine Sangaré est décédé et qu'il est décédé vous avez vu des Bordeaux venir saluer pour dire non décédé c'est tout c'est même con vous les appliquez on ne peut pas vous aider comment vous voulez que comment vous voulez qu'on vous aide si vous ne voulez pas vous aider comment je pose la question comment on peut comment on peut on peut donner concern comment on peut défendre quelqu'un qui lui-même ne veut pas ne connaît pas ne connaît pas la valeur de ce que tu lui donnes comment on fait ça I need to know comment on fait ça les gens sont versés en Afrique on ne peut pas leur parler tout ce qui prédomine en Afrique c'est quoi il faut l'argent tu vas sur tous les lives tous les lives sans exception c'est l'argent l'argent il faut donner la jeune fille on va donner la jeune fille il faut donner la jeune fille l'argent 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 t'inquiète t'es allé à désinfecter ma mère j'ai lavé ma mère bienvenue ma femme pour manger c'est que l'argent dont on parle ici c'est que l'argent dont on parle c'est ce qui est dans les têtes il faut aller baiser tes filles l'argent 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 mais qu'on doit sortir mais qu'on doit sortir mais qu'on même doit sortir vous tous à Abiké sans exception c'est le grand mec qui a parlé on voyait au lieu je suis prêt pour vous depuis les temps vous avez parlé doucement vous savez la famille les gens meurent vous n'aimez pas ça MECO MECO quand tu es un matin ton papa ça MECO ça MECO ça MECO toi MECO si tu es un BICO vous n'êtes pas capable de vous asseoir pour dire un mot là il faut arrêter vos conneries vous n'êtes pas capable de dire ça tu ne sais pas que tu sors non il faut que j'aille me confine avec mes parents ta maman écoutez moi mon père mon père mon papa mon papa mon papa est allé à Abidjan pour aller faire mon père est pasteur il est allé à Abidjan en décembre pendant que j'étais en France en train de faire mon spectacle de 10 ans mon père était en France pardon il était en Côte d'Ivoire pour aller prêcher mon père est rentré début janvier il est rentré il était très malade il est allé à l'hôpital on lui a fait un pacemaker on lui a fait une opération du coeur on lui a fait un pacemaker ça dit que mon père il est à risque pour aujourd'hui c'est chaud il est à risque si moi je rentre à la maison de l'hôpital et que je chope ça et que je vais lui donner à lui mon papa il meurt ça vous comprenez mon père meurt malheureusement mon père et moi on a eu même immeuble mon père au Prémi je suis dans le 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 l'appartement du haut parce que je dois m'acheter une maison et je ne l'ai pas encore acheté mais d'accord de voir confinement les bêtes je n'ai pas encore m'acheter donc j'habite dans l'immeuble du haut vous savez comment je viens pour rentrer à la maison quand ils sortent d'ici là ils me lavent il y a 5 chambres ici ça c'est dans le compte qu'on appelle infusion c'est ici qu'on prend le sang infusion je me lave dans un des trucs ici je change mon habit d'hôpital je jette tout ça là ça là c'est nettoyé ça c'est mon bâche nettoyé on va nettoyer ça ça va rester ici j'ai nettoyé comment j'ai laissé ça là j'ai pensé même dans ma voiture ça reste dans la voiture je vais moi-même finir mes laver je vais m'habiller mon habit de maison ok mais même ça là tout ce que je touche pour les bêtes je vais nettoyer au déjavel mes chaussures de travail restent ici ça ne s'acquitte pas je prends mes chaussures de maison pour rentrer mes chaussures de travail restent ici et quand j'arrive à la maison je prends de l'eau j'avais dans les chiffres et même par terre je nettoie mes chaussures qui n'ont même pas touché quelque chose avec les roms je nettoie ça encore tout ce qui est sécure de la maison je nettoie avec avec un lot de javé qui est comment j'ai un chiffon que j'ai mis de l'eau j'avais quand je rentre j'ouvre avec ça j'ouvre ici j'ouvre là et je rentre dans l'immeuble pour ne pas que mon père chope ça mais moi si je suis conscient de ça pour mes parents à moi toi comment tu peux être aussi con comment pour laisser mon là être aussi nul aussi bata aussi con que ça pour mettre vos frères et vos soeurs à risque et donc s'il y a un alors je ne veux même pas en parler il était là-bas il y a la vidéo tu vois tous ceux qui étaient là tu es aussi qu'on peut les rassembler tous ces gars là mais si ce n'est pas toi qui les a rassemblés tu vas venir te dire entrez chez vous tu es capable de nous dire que non et malo c'est venu pleurer dans ta chambre quand à la fois tu es mort tu vas lui dire yo ma petite faire ton anniversaire à huis clos combien d'entre vous ici il a eu l'anniversaire qui sont restés chez eux dans la maison ces deux mois passés combien avait l'anniversaire chez eux à la maison combien d'entre vous ont fait de se marier et qui n'ont pas pu se marier qui étaient annulés argentin je ne veux pas les ivoiriens c'est eux qui les connaissent sinon les africains eux tous et même ils savent combien d'entre vous ont fait la paque chez eux à la maison combien donc si ça tu peux le faire et malo c'est qui peut elle ne peut pas laisser à faire sa anniversaire chez eux à la maison elle seule tu as la chance que beaucoup d'ivoirien n'ont pas tu as piscine à la maison sors de chez toi sors de la piscine nage de là à là crôle brasse tranquille tu sors de ta maison tu manges ton gâteau tu bois et puis c'est fini même si on dit que le couvre-feu était à 21h mais tu rassembles des gens chez toi à 19h tu es conne c'est la pute la plus nulle que je connais de toute ma vie et vous suivez ces gens de personnes là c'est eux qui sont vos modèles c'est eux qui sont vos modèles et malouest et mola et il y a des gens qui les défendent vous êtes la honte du monde africain vous êtes la honte de l'Afrique vous êtes la honte le grand arc-éli qui est ici on l'a éteint le grand arc-éli on l'a éteint ici on ne prend pas qu'on nourrit on l'a éteint vous savez comment ? parce que ce bâtard là quand il fait ces fêtes là quand il sort là devine qui pourrait contaminer vos familles c'est vos familles qui vont contaminer vos amis vos frères vos soeurs vos mères qui sont dans Abidjan et dans Abidjan eux ils vont contaminer Abidjan ils ont dit non Bézil est ministre si les dirigeants africains ne sont pas aussi conscients et matures pour décrire une population comment tu penses que la population elle même peut réagir tout est une base l'éducation de quelqu'un c'est la base aujourd'hui nous parlons à ces enfants là ces filles ces gars là nous les parlons mais pourquoi tu penses qu'ils ne peuvent pas comprendre ? pourquoi tu penses parce que la base de l'éducation ils ne l'ont pas c'est comme un ordinateur tu es assis là non l'ordinateur n'a pas de système Windows comment il va s'allumer même ? il faut t'entendre il dit au gars il faut télécharger Google Chrome le gars n'avait pas un ordinateur Windows comment il peut même aller sur Internet pour télécharger lequel ? la base n'est pas là tu dis à quelqu'un qui a Nokia 3310 il va télécharger WhatsApp il n'a rien fait Internet il ne peut pas prendre photo c'est normal la base de l'éducation n'est pas là dites à retourner en Afrique maintenant on dépose chacun d'entre vous dans le passé même pas loin en 1994 1997 1997 tout près là au bout du point 1990 tout près là qu'est-ce qui va vous manquer ? vous serez l'entendant insulté tout le monde pour dire mais vous êtes malade comment vous pouvez vivre sans ça ? comment vous pouvez vivre ? comment vous arrivez à vivre tout ça ? mon enfant moi mon enfant m'a dit papa je n'arrive pas à comprendre comment vous avez pu vivre sans Netflix parce que Netflix c'est son monde de maintenant lui n'arrive pas à croire qu'on était obligé d'attendre la télévision s'allumer pour que ça se fasse c'est normal c'est sa génération ça veut dire que cette base que nous on a eue ces enfants ne l'ont pas et donc c'est moi que vous insultez que moi qui sois assis en train de créer sur ces filles là que éduquez vous arrêtez d'avoir des enfants à 18 ans qui étaient dans les rues c'est moi que vous insultez mais mais con mais mais con je dis mais con mais con bien qu'il sait quand il y a un matin mais con le soir matin à midi mais con vous êtes un héros à l'hôpital moi j'en ai mal d'être héros je te jure que je devais être héros ici je devais choisir d'être héros et refuser par ici moi d'être un vrai héros il y a peut-être 4 points volés tu penses que je suis assis ici là à cause de vous qui refusez de rester à la maison je suis obligé de m'asseoir dans le marché d'hôpital à gauche à droite je suis fatigué mes épaules me font mal je retourne souffrir ah j'ai mal j'ai mal à l'épaule je dors mal je tape des 16 heures ici parce que des cons ne peuvent pas rester à la maison et vous ça vous étonne que moi qui suis assis et je vois un gars comme Mola que tout le monde la plupart des gens suivent et Emma de l'Ouest elles sont pas ils sont pas ils sont pas ils sont pas fichus donner l'exemple à ces petits frères ces petits ceux qui sont là elle a dit qu'il y a le coronavirus on va reporter ton anniversaire quand ça va finir on va te faire un gigan anniversaire je suis déçu même du gouvernement souvent ils étaient chez les gars me disent ah Franck comment tu te... moi je suis pas ivoirien je suis américain non tu réunis t'es réunie non pour faire partie de quelque chose c'est que tu conçois la culture tu conçois d'où tu viens tout ce qui est là ça fait partie de toi tu acceptes tu es d'accord avec ça tu fais ça moi je suis plus d'accord avec ce qui se passe actuellement ça fait longtemps que je suis pas d'accord je suis continu 5 ans 6 ans je ne veux que traîner au pays je ne veux que déception après déception après déception comment moi j'essaie d'expliquer aux gens il ressemble à Jésus qui est en train de prêcher à la mecque en fait c'est à ça que ça ressemble je suis Jésus à la mecque en train de prêcher c'est à dire que personne ne me comprend quand tu as répondu non tu es Bagbo je suis pas Bagbo moi ils m'en fout j'ai dit moi ici président demain j'organise un truc non tu mets Bagbo Bédier Alassane Ahmed Bakayoko Soro Guillaume tous les gars du gouvernement sont là et tous Kilo Tant quand même Blek Boudé tout ça ils les mettent dans un bon bateau Emma Loes comme ils aiment fêter Emma Loes Mola il y en a un bateau ils viennent on va parler de la considération quand on roule le bateau car on paie au fond là-bas et puis ils m'envaient là-bas avec un groupé on bombarde le bateau eux tous ils n'ont qu'à partit eux tous ils n'ont qu'à partit après ils viennent faire considérer pour dire oh my god nous avons une grosse perte de grandes personnes on fait des statuts pour eux voilà on en a marre ça suffit maintenant ça suffit à chaque fois qu'on essaie de vous parler vous ferez des logiques à la con on s'en fout de vous deux vous tous mes cons de eux tous mes cons c'est quoi quand vous parlez doucement oh my god cette situation ne prend pas de politiciens j'en suis pas parce que tu as un goc ça ne te prend pas parce que tu as un alas ça ne te prend pas non ça prend tout le monde reste de fuck home masturbe-toi c'est le moment de connaître quelques contours de ta pine ou de ton vagin c'est toi maintenant masturbe-toi ne sors pas mange sain non oh non vous ne pouvez pas comprendre c'est pour quelqu'un qui est à l'hôpital et puis il est fatigué est-ce que tu sais que à chaque fois que on a enlevé un malade d'une chambre on le dépose quelque part et puis nous on veut pleurer parce que le gars on sait qu'il va mourir mais quelqu'un qui meurt c'est-à-dire qu'à peine il est arrivé à peine on va lui le voir pour voir comment ça se passe à peine il est mort et on doit peut-être le transporteur venir le chercher mais pour la chambre parce qu'on a même quelqu'un dans la chambre tu dis atteins ma soin un peu de Dieu t'as soin puis on dit mais il y a quelqu'un qui arrive tu dis mais c'est quoi c'est quoi à peine tu as mangé tu as fait en compagnie tu ne veux que marcher 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 où je suis entre vous je suis caché je ne suis pas en position je suis caché et je dois faire ça et je dois revenir m'occuper de ma propre vie et je dois venir vous parler vous me donnez quoi je dis non il cherche ben je dis moi je suis le précurseur de tout ce que vous faites actuellement tous les cons qui sont sur Youtube ou sur Facebook je suis le précurseur de tous j'étais ici en premier il n'y avait personne avec moi tous ces bata les bravadors les cons que vous voyez qui ne sont pas capables de se dire pour dire je suis le précurseur papa c'est moi père spirituel c'est moi lui qui a accouché à sa cause de moi que chacun d'entre eux a eu l'opportunité de savoir ce qu'on appelait vidéo c'est quel buzz je cherche moi je m'en fous de votre buzz à la con c'est un honneur qu'à moi je serais loin en train de faire mes petits trucs et puis ma petite famille j'ai pris ma maison je suis dedans quand on essaie de vous conscientiser de vous éduquer vous êtes tous en train de chercher des trucs à la con pour essayer de contrecaler vous les appliquez vous n'avez qu'un problème même vous n'avez qu'un problème à quel moment il y a un boulon qui a manqué dans votre tête à quel moment quelqu'un a ouvert ton cerveau il a pissé il a rémure puis il a réfermé et puis il est parti à quel moment à quel moment il cherche il est tombé donc il essaie de dire quelque chose il essaie de dire il est tombé il cherche moi je m'en fous je m'en fous tu penses que je cherche les gens pour venir me je suis assis je suis assis je suis à l'aise je gagne de l'argent tu vois où tout est sémé à tout moment les bâtards ils sont assis plus personne ne fait spectacle on peut plus péter qu'on a assis là moi je travaille non seulement nous on a augmenté mais je travaille pour sauver des vies on contribue à sauver vos motherfuck vies vous êtes vraiment pas reconnaissant bande d'égoïstes pensez qu'à vous moi j'ai pas dit faire mes vacances moi j'ai sorti reste fuck home je vous remercie